J.E. est avec nous. Bonsoir, Félix. Bonsoir. Bon, alors, un mort, trois blessés, et c'est directement relié à cette guerre de stupéfiants dans la région de Québec, dont vous nous avez parlé vendredi à J.E. Sans équivoque, on vous parlait à J.E. vendredi d'une guerre qui implique les trafiquants indépendants et les Hells Angels. Les trafiquants indépendants ne veulent plus payer les taxes qu'ils payaient auparavant aux moteurs criminels. Et ils sont, ces trafiquants-là, dirigés par un homme qui est appelé Dave Turmel, un jeune homme, je devrais dire, de 27 ans, qui est capable de mobiliser un gang d'indépendants qui se livrent à diverses exactions sur ses rivaux. Et là, il faut bien vous le dire, depuis ce matin, nous sommes en possession d'une vidéo qui démontre à quel point ce conflit-là s'enlise dans la violence dans la région de la capitale nationale. Il s'agit d'une vidéo d'une brutalité inouée, je dois vous le dire, qui montre notamment un homme lié aux Hells Angels se faire trancher une oreille. Et c'est à la manière, confirment certaines sources policières, des cartels mexicains. C'est un continuum de violence, disent ces mêmes sources, qui semble très inquiétant. Alors, oui, un homme qui a l'oreille arrachée, coupée. On vous passe certains détails, là, mais on va vous présenter l'extrait de ce qui se serait passé dans cette résidence de Saint-Malachie, bien que les policiers travaillent aussi sur l'hypothèse que ça pourrait venir d'une autre séance de torture impliquant les hommes de Dave Turmel. Et portez attention, Dave Turmel est à la tête d'un gang appelé le Blood Mafia Family. On va vous montrer les images. On a décidé de flouter la majorité de ce qu'on a vu. Nous, on a vu l'intégrale de ces images-là. Et vous allez bien entendre les propos. Ces gens-là du Blood Mafia Family incitent les trafiquants des Hells Angels à aller travailler avec eux. On ne connaît pas la fin de l'histoire, mais on sait ce qui s'est passé lors de cette vidéo-là. Attention, les détails sont assez troublants. Quand il réfère, là, le dernier individu sur la vidéo réfère à Mario Auger, Banane Auger. C'est un membre en règle des Hells Angels du chapitre de Québec. Alors, on a vu ou on perçoit, là, sur les images, les trafiquants rebelles de Dave Turmel qui séquestrent des sympathisants des Hells Angels. Ce n'est pas un peu étonnant de voir ça parce que les Hells Angels voulaient négocier, justement, voulaient éviter une éventuelle guerre entre les deux clans. Jeudi dernier, la Sûreté du Québec a confirmé à notre antenne, Julie, qu'il y avait des efforts de négociations. Banane Auger, Mario Auger seraient partie prenante de ces efforts-là. Manifestement, au cours des derniers jours, rien n'indique qu'une trêve est en train d'être négociée parce que les actes de violence se multiplient. Et Dave Turmel, dans tout ça? Toujours caché au Portugal. Dave Turmel a même été rencontré au Portugal par certains individus criminalisés de la vieille capitale, mais il commande, ces soldats, de là-bas et ça laisse des traces énormes dans certains quartiers de la ville de Québec et maintenant dans la région de Bellechasse puis sur la rive sud aussi. Merci, Félix. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada